et salut tout le monde c'est Redkid on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau système qui a été envoyé par un abonné un système qui est assez gigantesque et qui aura la place dans un nouveau enfin sa place dans un nouveau projet qu'on garde un petit peu secret avec Epa alors Epa n'a pas vu encore le système ce que c'était salut à toi Epa qui est en train de naviguer entre mais c'est quoi tout ça ? c'est grand putain mais c'est grand et le système est hyper ingénieux et c'est vraiment le système d'armorique qui est le plus stylé franchement vous allez voir ce que ça donne c'est un côté RP très sympa c'est un peu gros quand même non ? oui bon c'est vrai que tu n'aimes pas tout ce qui est gros bah ouais mais j'aime bien quand c'est seamless alors faut aller où ? faut aller où ? mais ça l'est ça l'est si on vient à l'intérieur on ne voit pas de redstone apparente alors c'est un abonné qui nous l'a envoyé qui est juste alors je t'attends pour faire les crédits donc il a laissé sa tête avec ses yeux de lunettes 3d on dirait sans lunettes et merci à toi c'est c'est qui nous a sorti là avec bien entendu l'utilisation de la 1.13 on voit notamment avec les bulles ici et on va aller étudier ce système on va d'abord montrer ce qu'il fait voilà il nous l'a envoyé par mail enfin je sais pas à quoi ça ressemble mais tu sais pas quoi qui ressemble ? je ne sais pas je sais pas comment il a fait mais tu étais parti pour le dire en fait donc j'attendais j'attendais j'attends je veux voir je sais pas ce que c'est et bien regarde tout simplement nous avons ici un coffre mais avec il y a quoi dedans ? tout plein de colorants ou bien de type de diamants gold iron et on va commander l'armure que l'on souhaite qu'est ce que tu veux comme armure alors sachant que plus tu prendras en haut à gauche plus vite elle arrivera ok très bien tu prends ton en haut à gauche ouais plus en haut à gauche en fait c'est en fonction des portes armures on verra juste après pourquoi ils sont plus rapides il est marqué commencer par là ouais faut lire le bouquin oh t'inquiète j'ai lu moi je sais comment ça marche d'ailleurs ça ça ferme là alors il faut que tu lances ton iron là dedans ça va pas non ? c'est pas sûr ? allez vas-y t'inquiète on le récupère après il revient c'est là où ce système est bien optimisé parce que il va bien se remettre ici juste après il va revenir assez rapidement donc on attend pour aller un petit peu moins de dix secondes et on va avoir notre armure qui va arriver c'est vraiment stylé la façon dont c'est fait c'est ça il arrive et on se sert on prend tout ce qu'on veut dessus je te laisse tout piquer et donc notre notre golden est revenu il est revenu ici et on peut bien entendu renvoyer le porte-armure pour recharger le système comme ceci il s'en va adieu salut salut et on va pouvoir recommander un autre si par exemple on veut du colorant bleu je le tente je le lance ah j'ai loupé mais il a quand même été pris je vais essayer de le choper en plein en plein d'arrivage ou est-ce qu'il est en plein vol il est déjà haut non il devrait arriver là voilà le voilà il monte là tu peux le choper oui mais c'est pas le but ah merde je pensais que c'est ce que tu veux et il arrive tranquillement ici alors franchement je sais pas ce que tu en penses c'est vraiment c'est ingénieux vraiment stylé ça non ça se recharge bah moi que tu sois en créatif ça se ça se recharge pas il faut aller les recharger en bas on va montrer comment donc c'est on va dire la recharge est semi-automatique même si tout le reste est automatisé on récupère bien notre item ici on récupère bien notre porte-armure qui va se mettre là bas il ya juste besoin de lui de le réhabiller tout simplement pour pour le réavoir ok je vois comment ça fonctionne ça c'est cool attend attend faut l'envoyer adieu exactement comme ça tu résettes bien le système tu as raison alors comment ça marche et bien nous lançons un item qui est qui va être lancé juste ici donc il va être récupéré dans un hopper hop tu me suis tu me dis si je m'explique mal le hopper il est là le hopper qui est là qui va donc envoyer up l'item là dedans on va voir ça juste après ici j'ai regardé hop attend on va voir juste avant ce que ça fait ici d'accord non parce que ça va jusqu'au bout et là ça retombe ouais et là ça tombe et ça tombe dans l'autre ouais exact sauf que entre temps ça va s'arrêter si ça a trouvé aussi c'est un bon item ah parce qu'il y a des trucs dedans ouais alors là j'ai regardé rapidement on va juste détecter qu'il ya quelque chose qui passe dans le hopper pour aller désactiver la lampe je crois c'est tout c'est ici on vient juste désactiver la lampe en faisant un changement d'état avec les observeurs qui viennent désactiver ou activer justement la lampe qui est juste derrière et là également on vient juste inverser la torche afin de pouvoir fermer le trou le trou en fait pas qu'on vienne relancer quelque chose à l'intérieur voilà tout simplement donc ça c'est pas le plus intéressant le plus intéressant c'est ce qui se passe ici c'est au niveau du tri c'est le système de tri qui va et bien détecter alors les items sont dans cet hopper là ou dans celui-ci c'est celui-ci qui sont les plus importants si vous lancez un diamant et bien l'item va descendre regarde il ya des diamants dans ce hopper là ici 22 et donc quand ça va passer à 23 enfin quand un diamant va venir ici va il va voir qu'il ya de la place donc il va venir se mettre là ça va passer à 23 et donc ça va émettre à une puissance de plus et ça va nous inverser la torche juste en dessous ça va faire courant comme ça avec le repeater à inverser la torche puis ça va permettre à l'item en fait de ceux d'avancer d'avancer du coup venait d'être libéré on va dire et d'avancer de se mettre dans ce hopper là qui est actuellement bloqué donc on va voir par la suite c'est exactement le même principe pour tout tout ce qu'on met tous les colorants ou quoi que ce soit donc voilà ça c'est le système de tri pour pas que ça vienne vienne se mettre n'importe où et si jamais on a mis un item aléatoire on a hop c'est ici on a ici avec des zones ça ira jusque là en fait finalement et ça fera la même chose ça revient dans le coffre là ouais c'est le truc par défaut si tu lances n'importe quoi eh bien ça ira tout simplement se mettre se mettre dans le coffre donc ensuite deuxièmement ce qui est important à notifier ici c'est que lorsqu'on a un item par exemple de là du colorant bleu clair comme ceux ci eh bien ça va passer dans ces hopper là ça va activer ce comparateur qui va activer ce piston qui est un sticky piston et qui va tout simplement pousser le porte-armure correspondant on était sur le bleu donc c'était cette colonne là et ça va le pousser ça va le mettre dans l'eau et il va partir en fait il va monter intéressant voilà il va monter il va monter le tripwire c'est pas grave hop là je suis monté ok donc là l'idée c'est qu'on a on a ouais on a des tripwire afin juste de d'activer le slime le slime qui est là pour pousser en fait le porte-armure qui va arriver là qui va être poussé ici comment ça marche pas de racisme entendu ça marchait ok ah je veux être un porte-armure moi aussi voilà je suis un porte-armure j'arrive j'arrive vous avez commandé de l'or pas de souci voilà et qu'est ce qu'il est bête et là nous arrivons on a reçu j'ai reçu ma commande oh yes oh yes vous aviez demandé une armure en or ouais mais pas avec nous sommes à vous voilà je me déshabille pour vous merci merci beaucoup fondentale et voilà voilà si maintenant après l'ancien remboursera aux c Saketés en fait on a juste un dernier truc voilà maintenant ce qui est important à notifier c'est comment est bien on va pouvoir remettre le porte-armure au bon endroit donc la si on avait choisi par exemple le porte qui est vert comme ceci, ces observeurs auraient détecté le changement d'état du piston en dessous et auraient transmis un signal dans ce bloc qui est muni d'un piston juste derrière, un piston non collant. Qu'est ce qui fait ce piston non collant ? Lorsqu'il s'active, il vient pousser ce bloc et le bloc se met là. On est d'accord ? Ensuite ce piston se rétracte et ça fait le trou exactement là où on voulait remettre le porte-armure. Alors viens voir ici. C'est à dire que là, on a activé toujours la même colonne et il y a un trou spécialement pour remettre le porte-armure là où on l'avait, celui qu'on avait sélectionné. Et ensuite, je remets ça comme ça, on a tout un tas de redstone ici qui permettent de réinitialiser les trous, de remettre tous les blocs vers la droite. Donc logiquement, il n'y a qu'un seul bloc d'ouvert. Donc en activant ça, on vient repousser tous les blocs et ça bouge tous les trous tout simplement. Voilà comment fonctionne en gros ce système. Il y a peut-être deux trois trucs que j'ai oublié mais je ne crois pas. Par exemple, on a ce qui revient dans le coffre. Ici, on a un item élevator donc avec les bubules. Rendez les bubules ! Rendez les bubules ! Il l'a rendu ! On a un simple ici, un petit timer, histoire de réactiver une impulsion dans le dropper afin de pousser l'item qui sera récupéré dans le dropper et qui va se loger dans notre coffre. Alors normalement, on devrait retrouver le redstone block que j'avais lâché tout à l'heure. Ah, tu l'as retrouvé ? Oui, il est dans le coffre. Elle est où la poubelle ? Elle est où la poubelle ? Enfin, ce n'est pas la poubelle mais c'est... Ah, d'accord, d'accord, comprends mieux. J'espère que j'ai été assez clair, j'ai été assez clair pour ce système qui est vraiment ingénieux. Merci encore à toi, c'est Centerboy, de nous l'avoir envoyé. Et désolé si on n'a pas bien prononcé le si-si. C'est-c. Non, c'était un français ? Ouais. Bah, ça se dit c'est-c. C'est-c ? Oui. Si c'était un anglais, j'aurais dit si-si, mais là c'est un c'est-c. C'est un français, quoi. Eh bien, merci à toi, c'est-c. Allez, moi je vais te laisser là, j'espère que tu vas pouvoir prendre la fonction d'un porteur à mur. Oui, j'adore. J'ai fait tout le circuit ! C'est génial ! C'est génial. Voilà, voilà, donc comme je l'ai dit, j'espère que ce système vous aura plu parce qu'en tout cas, nous, il nous a bien emballés. Enfin, moi, et ensuite mon cobaye avait l'air aussi d'être bien emballé. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, c'était... Ah, c'est du verre ! Ah, je le vois pas ! Oups ! T'as pas cassé la tête de Sissi ? Non ! De Sissi ? De Sissi ? De Sissi. Ça sera l'éternel. Alors, est-ce que ça se dit Sissi ou Sissi, nous ne saurons jamais ? Dans tous les cas, merci grand-homme. Tu es absolument charmant. Merci à toi. Et si ! Si, 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 si. Ah bah non, si. Tout simplement. Pas si, si. Si vous avez, vous aussi, des systèmes à nous présenter, c'est avec grand plaisir que nous les ferons. Yes ! Allez, salut à tous, merci à toi et pas de ta collaboration et à la prochaine. Avec plaisir. Attends, je vais repartir un tour. Parce qu'on fait un tour. Allons à tous, merci au watched... Clint Undira. – Merci à vous ! Sous-titrage FR ?